Ce qu'on sait du service des délégués commerciaux, c'est qu'il est essentiel à la croissance à l'échelle mondiale des entreprises canadiennes. Je suis Dean Hopkins, chef de la direction de 1.11. 1.11 est un carrefour d'innovation qui se centre sur la mise à l'échelle d'entreprises technologiques. On se concentre sur l'étape qui suit l'incubation et la première accélération des jeunes entreprises. Les choses allaient très bien à Toronto depuis cinq ans. Ce succès nous a encouragés à partir en tournée vers d'autres marchés d'entreprises en démarrage. Mais on avait besoin de capitaux, donc on a changé notre modèle d'affaires, on a obtenu les capitaux et on s'est lancé à l'international. Todd avait appris qu'on songeait à prendre de l'essor à l'international. Un jour, dans le bureau, il me dit « Écoute, Dean, connais-tu le service des délégués commerciaux? » « Non, je ne connais pas le service des délégués commerciaux. » « Bien, tu devrais. » Ça a été le début d'une relation et d'un partenariat assez intéressant. 1.11 est à la fois un partenaire et un client. Sur place, la société abrite une cinquantaine d'entreprises qui font partie de 1.11 et que nous aidons à s'engager dans les marchés internationaux. Plusieurs participent à nos programmes, les ATC aux États-Unis, par exemple. Nos compagnies se servent de nos programmes de financement. Mais en même temps, elles se déploient à l'échelle mondiale. C'est une relation unique. Elles nous aident à négocier les aspects plutôt institutionnels et nous les aidons à avancer leur poussée à l'international. Je crois qu'en réfléchissant à leur expansion mondiale, nos membres commencent à se rendre compte, comme nous, qu'un des premiers pas à faire dans le marché qu'elles veulent investir, c'est de contacter le délégué commercial pour comprendre comment leur proposition de valeur se traduit dans ce marché. On commence à les voir s'engager dans ce sens, ce qui est génial. Pour moi, de pouvoir nous écarter de notre propre développement de relations et de profiter de leurs relations existantes dans le marché nous a propulsé en avant de 6 à 12 mois pour ce qui est de la mise en place de relations dans ce marché. Dean a rencontré nos délégués commerciaux dans une demi-douzaine de villes dans le monde. À son retour, il racontait comment ils ont réussi à lui présenter des partenaires potentiels et leurs clients potentiels, des fournisseurs de services et d'autres. Pour ma part, je crois que notre relation se porte très bien de ce point de vue. Notre expansion mondiale est partie du bon pied. Notre premier gain d'importance s'est réalisé à Londres en janvier. Sans le service des délégués commerciaux, on n'y serait pas arrivé. En fait, notre premier contrat d'embauche est survenu à la suite de présentations aux bonnes personnes par le service des délégués commerciaux. Sous-titrage Société Radio-Canada